Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 16.4 Beta 2 dans cette vidéo, on va faire le tour des nouveautés de cette nouvelle version. Et cette nouvelle version est quand même un petit peu plus classique que pour la version précédente qui avait pas mal de nouveautés, elle pèse 700 mégas, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits changements. Dans les réglages, général, informations, on constate que le numéro de version se termine par un E, ça devrait nous laisser encore quelques versions, en tout cas quelques bêtas avant la version finale. Je pense que la version finale d'iOS 16.4 devrait sortir vers fin mars, peut-être début avril. Et avant de continuer cette vidéo sur iOS, je vous propose de découvrir cette petite batterie de la marque Benz que vous connaissez. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai pas été payé pour vous parler de cette batterie, mais je la trouve relativement intéressante et je profite de l'audience de cette vidéo pour vous en parler. C'est une batterie toute simple de 5000 mAh qui est en silicone. Alors, je vous avoue que peut-être que le silicone avec la poussière, ça fait pas forcément bon ménage, mais globalement, elle est ultra agréable au toucher. Alors, 5000 mAh, c'est pas la batterie du siècle au niveau capacité, ça je vous l'accorde. Par contre, regardez cette finesse, vous allez la mettre derrière votre iPhone, ça va pas vous gêner du tout par rapport à d'autres batteries que j'avais testées. Elle est surtout assez design, il y a pas mal de coloris. Vous branchez, hop, ça y est, c'est parti. Donc, franchement, elle est ultra simple. Il y a un petit bouton juste ici, qui va permettre de lancer la charge. Et puis donc, ici, vous avez l'USB-C pour recharger votre batterie. Voilà, en tout cas, si cette batterie vous intéresse, moi, je vous mets le lien dans la description. Allez, c'est parti, on continue. Donc, avec les nouveautés, on commence tout de suite dans les réglages, luminosité et affichage. Alors là, c'est plus le vocable, en fait, qui a changé. Donc, rien de très exceptionnel. Et notamment, donc, cette petite phrase rajoutée, comme quoi l'écran s'éteindra pour économiser de la batterie, etc. Donc, ça a été un petit peu modifié. Alors, sachez quand même que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent de perte d'autonomie. J'avais fait un calcul, je pense qu'on perd à peu près 1%, 1,5% je crois, par heure avec le mode Always on Display. Donc, si vous n'avez pas forcément besoin de ce mode, pensez à le désactiver. Je vous en parlais, il y a une petite nouveauté dans les réglages, lorsqu'on va dans Général Information et Couverture. Donc, là, vous voyez votre produit sous couverture. Donc, ici, c'est un iPhone, donc je vois l'iPhone, mais je vois également mes produits associés. Alors, la nouveauté avec cette bêta 2, c'est qu'on a une petite icône, voilà, devant chaque produit, les AirPods, etc., qu'on n'avait pas dans la bêta 1. C'est évidemment pas exceptionnel, mais moi, j'aime bien, je trouve ça quand même plus parlant. Je vous en parlais également lors de la bêta 1, il y a eu pas mal de modifications avec l'application Podcast. Alors, cette semaine, enfin, en tout cas, pour cette bêta 2, lorsque vous allez lancer l'application Podcast, vous allez avoir cette pancarte qui vous explique toutes les nouveautés dont on a parlé la semaine dernière. Évidemment, pour les personnes qui auront la version finale, vous allez l'avoir également. Autre nouveauté, alors c'est plutôt d'ailleurs une nouveauté de la bêta 1, puisque j'en avais pas parlé lors de la bêta 1, mais ça a été amélioré apparemment avec la bêta 2. Vous allez dans les réglages, accessibilité, animation, et vous allez avoir cette nouvelle option qui permet d'obscurcir les flashs. Alors, en gros, vous êtes en train de regarder une vidéo, c'est une scène de boîte de nuit, par exemple, il y a pas mal de flashs, ça permet d'atténuer ces flashs. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu mal aux yeux. Il y avait quelques soucis, apparemment, dans la bêta 1 avec cette nouvelle option, ça semble corriger. N'hésitez pas à me dire, moi, je ne l'avais pas testé lors de la bêta 1, n'hésitez pas à me dire si vous avez senti une différence. Et puis, autre chose concernant la bêta 1, ça concerne l'application livre. Alors, Apple est revenu un petit peu dessus, il y a pas mal de personnes qui ont râlé lorsque vous changez de page. L'animation avait changé avec la bêta 1, et là, regardez, on a ce menu-là avec plusieurs options pour les animations de changement de page. Donc, vous allez pouvoir choisir plus ou moins traditionnel. Donc là, c'est assez simple, et puis il y a vraiment le changement tout simple, c'est le dernier. Je vais le sélectionner. Voilà, donc là, c'est l'animation la plus simple. Donc, on a le choix entre ces trois animations. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et puis, en tout cas, sachez que c'est parce que la communauté a râlé qu'Apple est revenue en arrière. Autre truc qui n'est pas fixé, mais alors pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, ça concerne les mises à jour. Je vous avais dit que lors de la bêta 1, pour avoir accès aux bêta développeurs, maintenant, il faudra avoir un compte développeur, évidemment, payé. Donc, 99 euros par an pour avoir les bêta, on ne pourra plus injecter de profils. Et ce qui s'est passé donc avec la bêta 1, c'est que certaines personnes qui avaient des profils bêta développeurs n'avaient pas la mise à jour. Et d'autres personnes qui avaient supprimé le profil avaient la mise à jour, alors que normalement, ils n'auraient pas dû avoir la mise à jour. Bref, pour l'instant, ce n'est pas au point. Alors, est-ce que ça a été corrigé avec cette bêta 2 ? Je ne sais pas. On verra si Apple reste pour iOS 17 sur cette nouvelle fonctionnalité ou si on conservera encore les profils pour iOS 17. Côté bug, alors, il y a un bug qui concerne iCloud et la protection avancée des données. Si vous utilisez Pages, Keynote, Numbers, vous pouvez rencontrer des problèmes avec des documents collaboratifs. C'est-à-dire que ceux-ci ne vont pas forcément se mettre à jour. Donc, il y a des petits soucis. La solution, c'est tout simplement de le quitter, de le relancer. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, j'imagine que le bug sera corrigé prochainement. Autre bug toujours pas corrigé, ça concerne les Apple Watch et la migration vers un nouvel iPhone. Alors, si vous avez un nouvel iPhone et une ancienne Apple Watch, lorsque vous migrez, normalement, tout se passe bien. Parfois, la migration ne se fait pas. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Le bug n'est pas corrigé. La solution d'Apple, c'est de déjumeler la montre sur le premier iPhone et donc de pouvoir ainsi la jumeler sur le second. Concernant l'application Home, enfin l'application maison et tous les bugs liés à Matter, toujours pas de correctif. Donc, je ne vais pas épiloguer, mais on a toujours à peu près les mêmes problèmes avec Matter. Et puis, on reparle à nouveau d'Apple Music Classical. Alors, c'est vrai qu'on en parle depuis des mois maintenant, de cette nouvelle application. Et je vous avais demandé d'ailleurs qui l'attendait. Et finalement, j'ai eu quand même pas mal de réponses. Pas mal d'entre vous attendaient cette application. Et là, ce qui se passe, c'est que dans le code, on a encore des traces d'Apple Music Classical qui pourraient être lancées très rapidement. Bon, espérons que ça soit vrai. Et puis, pour terminer, donc, la fluidité et la batterie sur iOS 16.4. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se dit dans les forums, il semblerait que iOS 16.4 ait vraiment réussi à faire quelque chose concernant la batterie et surtout la fluidité. Les gens vraiment sont étonnés de la fluidité de cette bêta. Et puis, pareil avec iOS 16.4 Beta 2, j'ai passé de recul pour vous parler de la batterie. Pour l'instant, en tout cas, ça me semble très correct. Donc, c'est en bonne voie. Maintenant, ne vous précipitez pas, à moins que vous ayez besoin des nouveautés dont on vient de parler. Pour l'instant, pas de bug particulier, pas de problème de fluidité, pas de souci avec VoiceOver, etc. Donc, bon, on espère que ça continue comme ça. De toute façon, on a quand même pas mal de bêta. Pareil, toujours installer plutôt ce type de bêta sur votre appareil secondaire et pas sur votre appareil principal. Autre chose, alors, pas vraiment de rapport. Donc, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et Apple, comme souvent, va proposer un nouveau trophée, un nouveau défi. Donc, le 8 mars, prêt à marcher ou à faire quelques exercices pour obtenir ce nouveau trophée. Et puis, alors, je profite de cette vidéo pour vous parler d'une petite anecdote, si je puis dire. Donc, j'ai les Airpods Pro de seconde génération depuis un moment. Ça marche très bien. Je vous avais dit, franchement, je suis bluffé par le son. Et pour le coup, là, Apple a vraiment repris le lead par rapport à tout plein d'écouteurs que j'avais pu tester. Je vous avais même dit qu'à l'époque, en tout cas, je testais pas mal d'écouteurs qui coûtaient une quarantaine d'euros, cinquantaine d'euros. Et qui étaient tout aussi corrects, en tout cas, que les Airpods de troisième génération, ça c'est sûr. Mais voire, d'ailleurs, les Airpods Pro de première génération. Alors, tout ça pour vous dire, donc, j'ai les Airpods Pro de seconde génération. Mais j'avais un problème, c'est que le boîtier se vidait très vite. Et alors, je ne l'avais pas compris. Au bout d'un jour ou deux, en fait, il était vide. Donc, je le rechargeais. Je me suis dit, bon, il commence peut-être à avoir un souci. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, en approchant le boîtier, alors qu'il était fermé, celui-ci, en fait, apparaissait comme ouvert. Alors, du coup, je vais à l'Apple Store. Je raconte ça aux techniciens. Tout de suite, il me dit, oh là là, vous savez, moi aussi, j'ai des problèmes. Je pense que l'autonomie de ces boîtiers est moins bonne qu'avant. Bon, bref, je pense qu'il préparait un petit peu le terrain pour me dire, ben non, ce n'est pas garanti. Et puis, il me dit, je vais faire des tests, mais je ne vous garantis pas, c'est sans doute le fonctionnement normal de l'appareil. Et donc, il fait ses tests avec son appareil. L'appareil détecte un problème, une anomalie sur le boîtier. Il me dit, bon, écoutez, je vais vous changer de boîtier. Et puis après, il me dit aussi, est-ce que vous avez d'autres problèmes avec les Airpods ? Je lui dis, ben non, je ne pense pas. Et puis finalement, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous change les écouteurs également ? Et là, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, sachant que je n'avais pas vraiment de problème. Mais je pense qu'il avait dû détecter également une erreur. Donc, il ne me l'a pas dit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des Airpods Pro de seconde génération. Si vous avez, en gros, des problèmes comme ça. Et si Apple vous a également changé les produits. Bon, voilà pour cette petite anecdote. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501